Ça c'est pour Ricoco. Bon, le poulet de l'enfer, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, il y a des trucs, en fait, je les ai pris, je ne sais pas pourquoi. Oui, une mamie. Les mamies, en général, on est sur du bon. Venez, on regarde une mamie, j'arrête de gueuler, non ? Regardez comme elle est belle, cette mamie. Ça sent le gâteau antilla, la banane. Ça, c'est super connu, ça. Je sens que ça va être bien. Voici comment faire le gâteau à la banane renversée antillée de ma maman. Ah, alors attends. On va aller un peu plus loin, moi je veux voir la recette. Moi ça, alerte, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quoi ? Alerte de quoi ? Ah, merde ! Alerte ! Oui, mes alertes ne marchent plus, donc je l'ai fait à la bouche. Alerte ! La montage de Skittle avait lâché un prime. Prime, 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 merci ! Abonnez-vous, respectez-vous ! Ikez, merci pour ton prime ! Alerte ! Alerte ! Merci pour les 19 points d'abonnement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça parle de cuisson de nos poulets. Vous voulez, vous voulez... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes alertes, elles ne marchent pas, je l'ai fait à la bouche. C'est génial, non ? Skittle. Skittle vient de s'abonner. Alerte ! Alerte ! Skittle ne s'abonner. Merci pour ton prime. Vous avez été 13 mois d'abonnement. Alerte ! Alerte ! Alors, qui est le grand détenteur de la cuisson du poulet absolu ? Ah ! Ben voilà ! Vous voyez ? Monsieur Inique, ton streamer qui a l'air d'être un expert en cuisson de volaille, fait une erreur basique. Donc, je suppose que tu mouilles ton poulet, c'est ça ? Tu sors, tu l'arroses, tu le remets, tu sors, tu l'arroses, tu le remets. Eh ouais ! Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas, comme la plupart des gens. C'est marrant parce qu'on a un ancien pizzaïolo avec nous. Le four, c'est une enceinte qui doit rester hermétique le plus souvent possible pour garder sa température optimale choisie. Donc, à chaque fois que tu ouvres ton four pour arroser ta volaille, mon bon ami, eh bien, tu le redescends en température. Et quand tu fais des variations de température lors d'une cuisson, en particulier sur les viandes, tu vas tendre les fibres et donc tu vas avoir une volaille dure. Donc, ta technique, c'est de la merde. Je te propose une meilleure façon pour que ta volaille reste moelleuse, parce que pourquoi tu l'arroses ? Pour l'imbiber, pour pas qu'elle soit sèche ? Eh bien, un beau dôme en papier alu, pendant les deux tiers de la cuisson, fera le même effet, sauf que tu n'ouvriras pas ton four sans arrêt. Ce sera beaucoup plus efficace. Je te conseille d'essayer. Et c'est aux deux tiers de la cuisson, quand en fait, il suffira juste de dorer la bête que tu pourras t'amuser à ouvrir, à fermer, à l'arroser pour qu'elle soit bien dorée avec des corps grands. Voilà. Tu fais l'erreur classique que toute personne qui utilise un four fait. Le four s'est fait pour être resté fermé le plus longtemps possible. C'est comme les gens qui font des quiches, des tourtes, des tartes, des gâteaux et qui ouvrent sans arrêt pour regarder. Non, mais tout n'est pas bon à prendre dans les... L'aluminium, c'est toxique. Eh bien, voyons. Allez, on est tombé sur un bobo gaucho. Allez, l'aluminium, c'est toxique. Ma femme sort cette excuse aussi. Elle me dit, je ne te suce plus la bite, c'est toxique. Mais je sais très bien qu'elle ment. Voilà. Il faut arrêter d'écouter toutes les conneries qu'on te sort. Sinon, après, tu ne fais plus rien. Tu ne vis plus. Ah, et donc, tu es cuisinier étoilé. Bien entendu, bien sûr. Suis-je bête ? Eh bien, écoute, tu te ranges sur le bas-côté avec Thiaro. Thiaro, lui, il est cosmonaute. Tu iras parler avec ses BB2. Lui, il est expert fraiseur-tourneur. Et avec Pinek aussi. Pinek, il est expert en tout. Donc, bonjour à toi, cuisinier de restaurant étoilé. Ah oui, Thiaro. Bien sûr, on a des docteurs aussi. On en a plein. Pendant le Covid, on avait plein de docteurs aussi. Voilà. Oui, diplôme de cuisinier. Eh bien, voyons. Le diplôme, ce fameux syndrome français qui te permet de justifier le fait que tu as des compétences dans un domaine. Le problème, c'est que la cuisine, c'est de l'art. C'est vraiment pas l'endroit où avoir un diplôme a beaucoup de valeur. Après, tu fais ton CAP de cuisine, c'est bien. Tu apprends plein de choses. Je ne dis pas le contraire. Mais la cuisine, avant tout, c'est du cœur, de l'âme, des bons produits et des amis. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait un diplôme pour ça. Voilà. Tu as un diplôme pour ça ? Tu as un diplôme pour la passion ? Voilà. Donc non, ta méthode de cuisson, j'en ai rien à foutre que tu la fasses dans un étoilé, c'est de la merde. La mienne est meilleure. Ouais. Ouais, je sais. Moi, je suis un gros con très ventin. La mienne est meilleure. Essaye, ma méthode. Et si tu es un fragile qui a peur d'un bout de papier alu, mets ta bête dans une cocotte. Ça te va, la cocotte ? Et après, tu ouvres le dessus. C'est bon, ça ? Non, mais c'est incroyable. Cette histoire de papier alu, c'est toxique. Quand j'avais 10 ans, tout le monde mettait du papier alu de partout. Il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Ma mère a 86 ans. Ma grand-mère est morte à 90 ans. Elle utilisait du papier alu. C'est incroyable. Mais non. Maintenant, c'est toxique. Voilà. Mais c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique. Non, ce papier, ce n'est pas toxique. Ce n'est pas vrai. Vous êtes gaga. J'en peux plus, sans déconner. D'un coup, c'est toxique. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Tu le mets dans une cocotte. Ça te va, la cocotte. C'est bon. Alors, si vous avez peur d'attraper des maladies incurables grâce à un morceau de papier alu. Non, mais tu... C'est-à-dire que tu fais un d'homme avec du papier alu au-dessus du poulet. Bon, c'est l'affaire du monde. Très bien. Je vous conseille à tous. Je propose donc, Inic, tu mets ta cocotte, ton poulet dans une cocotte. La cocotte, c'est bon ? C'est bon, la cocotte, ou pas ? Une belle cocotte en faute, bien grande, tu mets le couvercle dessus. C'est bon. Et tu la commences à l'étouffer. Et ensuite, tu la découvres. Tu la mets sur une plaque pour finir la cuisson. Ça, c'est bon ? C'est bon ou ce n'est pas bon ? Ou c'est toxique ? La fonte aussi, c'est toxique. Ah non, ce n'est pas bon. Oui, très bien. Rien n'est bon. Parfait. Très bien. Bon, monsieur le chef étoilé, vous m'emmerdez. Voilà. Et c'est toxique. J'ai écrasé deux bananes et je vais ajouter 240 ml. Hop, 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 on écrase de la banane. Attendez, je n'ai pas entendu d'hyperlatif pour le moment. De l'air de soja, un bouchon de vanille, de rhum, de... Ah, il y a du rhum. C'est normal, ça vient des Antilles. Ça peut ne pas être mauvais. Il y a du rhum. Il y a du rhum. S'il y a du rhum, on est bien. On est d'accord ? S'il y a du rhum, on est bien. S'il y a du rhum, on est bien. S'il y a du rhum, on est bien. On en a encore ? On n'est pas bien. Non, s'il y a du rhum, on est bien. S'il y a du rhum, on est bien. De vinaigre et d'amande amère. Ensuite, je vais tamiser 220 grammes de farine. C'est bien, elle tamise. Je l'aime bien, cette jeune fille. 30 grammes de maïzena, 100 grammes de sucre de coco. Du sucre de coco. Vous voyez, je suis vraiment nullement en pâtisserie. Mais j'avais envie, parce que je trouvais que quand j'ai vu la mamie, au début, je trouvais qu'elle avait une bonne tête. J'aurais bien aimé que ça soit ma grand-mère. Du sucre de coco. Vous connaissiez le sucre de coco ? C'est bon, ça, le sucre de coco ? Je ne connais pas le sucre de coco. Ça ne doit pas être mauvais. Ça doit avoir un goût de noix de coco. Ça va bien avec le gâteau. Il me plaît, ce gâteau. Du sucre de coco. Moi, je ne connaissais pas. Une pire à café de levure chimique et du bicarbonate. Elle a mis un peu de noix de muscade. De la noix de muscade et de la cannelle. Dans un moule beurré, je lui ai versé du caramel et il est posé trois bananes. Oui, en fait, elle fait une espèce de tarte tatin à la banane, en fait. Un gâteau renversé à la banane. C'est bien. C'est simple. C'est efficace. Puis comme il y a de la banane dans la préparation, la banane, ça rend les préparations très moelleuses. Ça ne va pas être mauvais, ça. Oui, je le connaissais, mais je ne l'utilisais pas. C'est toxique sur le long terme. Vous allez être lourd, non ? Je ne savais que ça. Ça vient de la coco, c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique. Je sens que ça est lourd. En tranche face sur le caramel. Je combine les deux précédents mélanges et je verse sur les bananes. Je lisse. Oui, c'est ça. C'est un gâteau renversé. Alors, ma femme fait stricto sensus le même, mais vers sur bretonne. Je vous explique. Elle fait un quatre-quarts. D'accord ? Donc, un appareil de quatre-quarts. Quatre oeufs, 250 grammes de farine, 250 grammes de beurre, 250 grammes de sucre. Ok ? Vanille. Gousse de vanille. Elle mélange. Hop. Elle fait le caramel. Dans le même plat que ça, un plat à gâteau. Elle met le caramel au fond et elle met des pois. Voilà. Elle met par-dessus, elle met au fond. C'est redoutable. C'est redoutable. C'est un gâteau que sa grand-mère bretonne faisait, côté paternel, et c'est redoutable. C'est délicieux. Et une petite boule de glace à la vanille, c'est méchant. Surtout que j'adore les poires. Par contre, attention. Enki, ton streamer, on l'appelle Enki. Enki, qui, je vous rappelle, est chef étoilé dans un restaurant étoilé, trois étoiles au Guine-Michelin, nous le confirmera. La poire, c'est toxique. ...le dessus et j'en fonde 45 minutes à 175 degrés. À la sortie du... Magnifique. Magnifique. Il faut que je démoule immédiatement. Magnifique. Magnifique. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, par rapport au poulet, c'est bizarre. J'ai rien à dire. Parce qu'en fait, c'est beau. C'est beau. Avec une boule de glace à la vanille, je le défonce. C'est beau. C'est simple. C'est beau. Vous notez qu'il n'y a pas eu d'hyperlatif. Il n'y a pas de... Et c'est parti pour. Il n'y a pas de... Et on est parti sûr. Il n'y a pas de... Mais c'est hyper bon. Bizarrement. Non, mais j'attends qu'il refroidisse avant de le trancher. Elle ne dit pas tu fais comme tu veux. Elle n'est pas génération dingue. Merci Elfiali. Elle n'est pas pleine de superlatifs pour valider le fait que ça soit bon. Ça se voit. Ça se voit. Avec son petit caramel, là. Ça se voit. Tu vois la différence ? Elle n'est pas dans la recherche de la fraude et du mensonge. C'est simplicité, efficacité. Regardez le gâteau de ma grand-mère. Refaites-le. Et c'est bon. Ça s'impose par lui-même. Et le déguster. Et voilà comment faire le fameux gâteau à la banane. Et voilà comment faire le fameux gâteau à la banane. Elle ne dit pas. Et ça, c'est une dinguerie. Vous allez voir. Vous allez goûter. C'est le meilleur gâteau du monde. C'est trop bon. Vous l'avez entendu dire ça ? Non. Parce que cette jeune femme, elle est honnête. Et qu'elle présente le gâteau de sa mamie. En toute passion. Putain, ça fait du bien. Conversée de ma maman. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est tout. Voilà. Elle, elle mérite d'être connue. Elle, elle mérite d'être connue. Elle, elle a le mérite d'être honnête. N'elle pète pas plus haut que son cul. Et elle n'essaye pas avec les montages de forter les gens. Merci. Ah mais putain, au moins une quoi. Merci. Elle fit Ali. Merci. Merci mademoiselle. Voilà. 3 sur 5. Merci. 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 Oh, ça fait du bien. C'est parti.